... Une tendance accrue à la concentration dans les médias ? À la demande du groupe PS, une commission des enquêtes du cela entre dans le vif du sujet ce mois de janvier avec les auditions programmées de Vincent Blanclois, Bernard Arnault, Arnault rien que ça. Encore Xavier Niel. Toutes les auditions seront diffusées en direct sur le site du Sénat, apprécie la commission lundi dans un communique. Vincent Blanclois, actionnaire majoritaire du groupe Blanclois, ancien président du conseil de surveillance de Vivendi et du groupe Canal+, sera entendu le 19 janvier. Bolour est désormais présent dans la télévision, Canal, CNew, C8, la radio, Europe 1, RFM et Virgin Radio, la presse écrite avec Voici, Capital et Gala, et plus récemment Paris Match, et le JDD. Le 20 janvier, la commission des enquêtes entendra successivement Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, puis Arnault Legordier, PDG du groupe Legordier. Xavier Niel, fondateur et actionnaire du groupe ILIED, sera auditionné le 21. La commission des enquêtes, qui a déjà réalisé une dizaine d'auditions en novembre et décembre, a programme le même jour les auditions des Edoui Plenel, président et cofondateur de Mediapart, Eric Fautorino, cofondateur de Leonardo, Nicolas Getaout, fondateur de L Opinion et Isabelle Robert. Présidente du site des informations entendra le 24 janvier Delphine Ernot Kinsi, président de France Télévisions, Sybille Vell, PDG de Radio France, et Bruno Pettino, président du directoire des Arts France. Le 28 janvier, Maxime Sada, président du directoire de Canal+, puis Nicolas de Tavernos, président du directoire de M6, ainsi que Mathieu Pigasse, président des nouvelles éditions indépendantes. Les auditions se poursuivront en février, Patrick Gray, président du groupe ELTIS, le 2, Jean-Michel Belay, président du groupe La De Pêche du Midi, et Pascal Chevalier, président de The World Media, le 3, Martin Bouygues, président du groupe Bouygues, le 9, Gilles Pelisson, PDG du groupe TF1, le 14. Dès ce lundi, les sénateurs entendront Nicolas Thury, président de la Confédération Nationale du Prodi Mutuel, et Philippe Kerley, président du groupe ABRA, puis Louis Echelard, président du directoire du groupe SIP à Ouest France. Pour le président centriste de la Commission, Laurent Laffen, cette diversité de personnes entendues doit permettre de poser les enjeux, d'identifier les risques et, au-delà, de se projeter dans des propositions d'évolution de la logislation. Sous-titrage Société Radio-Canada